Ipals, c'est un réseau de spectateurs européens, donc des jeunes gens passionnés de théâtre qui se rencontrent lors de festivals, ici à Reims, mais aussi à Hambourg, à Turin, à Dublin. Ce sont des perspectives à la fois artistiques et amicales, c'est-à-dire qu'il y a le plaisir d'assister à de nombreuses productions artistiques au sein du festival, et puis de retrouver tous les ans des gens qu'on a côtoyés, un petit peu au démarrage, et puis on se connaît de plus en plus, et voilà, c'est le plaisir de retrouver ces personnes-là. Ça s'est construit ici, l'histoire d'Ipals est liée au festival de Reims, et parce qu'à un moment donné, il y a des politiques publiques qui ont été mises en place, des subventions qui ont été mises en place pour financer tout ça. L'idée, c'est de se faire rencontrer ces pratiques de spectateurs, de dialoguer sur la réalité du théâtre dans divers pays, et de donner à la place, le spectateur, une nouvelle place aussi, de liens entre l'artiste, le spectacle et le spectateur. C'est une vraie chance, et puis c'est aussi la rencontre avec l'Ipals, puisqu'on rencontre des gens d'origines différentes, des gens de régions différentes aussi, et c'est tout ce qu'il y a autour des spectacles et des échanges qu'on fait vraiment entre nous, qui est vraiment très intéressant. Ça permet de voir beaucoup de spectacles, et d'enchaîner sur des propositions très très différentes, parce qu'on ne fait pas du tout la même chose entre les différents pays européens, et qu'on a ici la chance de pouvoir découvrir des spectacles qui viennent d'un peu toute l'Europe. Ce réseau, du coup, nous facilite beaucoup la vie, parce que c'est tellement sympa, on a tellement de gens sympas, que pour faire du covoiturage, pour visiter d'autres villes, pour être logé par la suite, c'est vraiment plus facile. On a des avis qui peuvent être très différents d'un pays à l'autre, et du coup, il y a un espèce de truc où on s'enrichit vraiment, on commence à regarder les choses avec, peut-être pas le regard de l'autre, mais avec sa façon de penser. On fait des ateliers du spectateur après la plupart des spectacles, et du coup, c'est vraiment l'occasion de parler des souvenirs qu'on en a, à quel endroit ça nous parle, nous. Hippal, ça a commencé ici, à Reims, et puis maintenant, on a fait des festivals à Turin, à Hambourg, à Bruxelles. Mais c'est vrai que le point le plus important, c'est quand même Reims, avec Rincennes d'Europe, puisque c'est le point de départ d'Hippal. Put your hands up, Rincennes d'Europe ! Invest in Reims. Sous-titrage Société Radio-Canada